Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Je te dirais que tu es ch least qui les parents avec ta taise. Je veux dire ma mardi née, ma mardi née, c'est vie à la Madame. Je veux dire Afrique-et-RY, mon ami unfact愛, que saueille ay one 다리 sajante en panne l'arération, madame le taise il y a des passions, Mais si vous aviez à chaque oreille, votre nasf calme, votre pion afrique, c'est le casino. Non le viendra pas, même s'il te plaît pas quelque chose d'acheter Non le viendra sorprÉ, il vaatué à vous la poca... Voyard d'aller Coco. Un lâmpere 59 calories Il va partie deAS L goosebumps Mais on l'entend te prayer On est des proche ande sont vite Mais on l'entend, il luiポit y l'arrête Tu me l'auras dans ici tout comme tu as compris Non je « c'est très obligé de jeter complicationsille mais ici Eh ! Je suis pas이실とか Ici mon chien евraient ou encore Je nes pas deedre Mais pas oui Je ne peux pas nous La première Mesdames et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique d'Info, deuxième partie. Cette partie est consacrée à la partie Est de la République. Mesdames et Messieurs, il faut que je rappelle une chose. Je n'ai toujours pas tendance ou envie de revendiquer ce que j'ai toujours fait, mais permettez-moi quand même de le dire. Vous savez, les Congolais, sinon certains journalistes, vivent encore la psychose. On ne pouvait pas parler de l'Est parce que c'était un sujet tabou. Sur le beli, on ne pouvait pas parler de l'Est. Tout le monde vivait dans cette peur. Moi, depuis longtemps, depuis la nuit du temps, je n'avais pas peur de parler de l'Est. Et j'en parle très souvent et même régulièrement. Il ne se passe pas une semaine ou deux semaines sans que je fasse tout un numéro. Mais le problème est d'abouer. Il ne faudrait pas qu'on fasse un marché de sourds au cas où on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est comme si on ne savait pas ce qui s'est passé à l'Est du pays. Tonoba yango déjà et Tonoba yango toujours. Ce qui s'est passé à l'Est du pays dépasse de très loin notre entendement et ça dépasse de très loin nos propres enjeux. C'est une question internationale. Nous sommes en train de vivre une hypocrisie internationale. L'ONU est au courant de ce qui se passe à l'Est du pays. L'ONU connaît les ténants et les aboutissants. Mais l'ONU a préféré se taire. Il ne faudrait pas qu'on se cache derrière Mabilo Kouana. Les États-Unis savent. Et d'ailleurs, cette bataille électorale en Amérique, la question de l'Est de la République est aussi prise au sérieux sur cette question. Est aussi, par rapport à l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Angleterre, bref, la communauté internationale, ou bien, vous voulez, l'Union européenne, tous connaissent bien cette affaire de l'Est de la République. Et puis, les ténants ne sont pas les aboutissants. La communauté internationale est au courant de tous les acteurs. Ils savent que les acteurs anomiques, il y a problématiques, il y a un, ça explique, nous avons d'un côté les puissances économiques, ceux qui ont besoin de nos minéraux, ceux qui ont besoin de nos ressources. Bataille, n'a pas de téléphone, bataille, n'a pas de plastique, bataille, n'a pas de ordinateur, bataille, n'a pas de domaine aéronautique, et bataille, n'a pas de domaine automobile. Tout le monde le sait. Ces gens-là ont besoin de venir chez vous ici, prendre le minéré, de grès ou de force, pour faire tourner le monde. Ils en ont besoin. Il ne faut pas qu'on se cache, c'est un secret de pollutionnelle. Tout le monde a élu. Ces gens-là ne peuvent pas travailler seuls. Ils ont sous-traité les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, et ainsi de suite. Ils n'ont pas voulu sous-traiter l'Angola, parce que l'Angola place en position géographique, il y a Angola, il y a position géographique, il y a minéraux, et il y a Moussika. Ce n'est pas trop coûteux pour eux, et ce ne sera pas bien. Ils sont là, caca, Wana. Et tout le monde le sait. Ils ont sous-traité ces pays voisins pour que Bango ne crée pas problème dans la zone Wana, de façon à ce que je n'ai pas mis à Bango facilement. Et ces pays-là voisins veulent en contrepartie de leur travail et aussi faire une sorte là pour rallonger Mabéle et Nabango. Ils peuvent même exporter des populations tout entières pour faire une confusion. Comme ça, on dirait que il y a des Congolais qui ont tant de souffrir. En réalité, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des gens venus d'ailleurs. Mais cette histoire, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Cette histoire date de 30 ans, 40 ans, 10 ans, 15 ans. Famille Eva est belée. C'est une histoire, quand vous voulez vraiment comprendre ça, ça va être très compliqué. Parce que quand ils viennent ici chez vous, ils se marient avec vous, ils font des enfants chez vous, les enfants sont nés ici, il y a des conflits de droits qui naissent. Finalement, il y a le droit du sol qu'on doit accorder à tous ces enfants-là, et ainsi de suite. Bino Kwanatou et Kotonbe n'ont une classe politique indifférente, insouciante, irresponsable et sans aucune vision. Nous avons accordé la nationalité à tous les Congolais, comme si on les vivait tous de la même manière, sans tenir compte des enjeux. L'État congolais pouvait dire, non, tous ceux qui vont naître dans le Congo, oui, mais dans la frontière, où ils ont un problème, n'auront pas la nationalité congolaise, sauf qu'ils ne sont pas dans la nation. C'est un Congolais d'origine. Les Congolais pouvaient bloquer cette situation à partir de nos frontières, pour dire, tous ceux qui naîtront dans nos frontières, n'auront pas la nationalité complète. Donc, pour avoir la nationalité, il faut mettre des critères. On en est maîtres des critères. Par exemple, il faut que dans la troisième ou quatrième génération, il y a un ascendant. Pas des descendants, mais il y a un ascendant dans les pères et des mères congolaises ou congolaises. Ça leur permet que dans les bâtons, il y a des fois qu'il y a des aboutis, moi, il y a des aboutis dans les Congolais, avant de nous congolais, tu es du fait qu'il y a un conflit qui n'a pas encore été réglé. Je ne le dis pas pour tous les pays, parce que dans les bâtons, par exemple, dans le Kassai, dans l'Équateur, il y a des difficultés. Mais dans les frontières, et pas toutes les frontières, parce que dans le centre-Afrique, ils n'ont pas de problème avec nous. Dans le centre-Afrique, par exemple, il y a un Namibie, il y a un Zambie, ils n'ont pas de problème avec nous. Mais ceux-là qui sont à côté de l'Est, nous, on allait prendre des mesures comme ça. Par exemple, c'est des mesures conservatoires ou c'est des mesures qui ne prennent pas, qui prennent, qui sont des mesures du temps. Par rapport à un temps, on a un jeu, on a un jeu, on a un jeu, parce que le problème est dans le niveau tel, 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 tel. La Chine a fait ça, tu ne prends pas la nationalité parce que tu as mis au monde avec un Chinois. Non. Ton enfant n'est pas Chinois parce que tu as mis au monde avec un Chinois. Non, il y a des conditions. Il faut aller là où il y a. C'est à nous de décider ce qu'on pourrait faire. C'est à nous de décider pendant que nous avons réglé dans la situation telle. pour que ça soit éroté. Nos populations étaient non-rigades. On a dit qu'ils n'ont pas qu'il y a de la mémoire et qu'ils n'ont pas pu proposer ça parce qu'ils n'avaient pas ça dans la tête. C'est donc la distraction. Donc, comme il y a une situation où il y a, le pays voisin, il y a des armées dans le pays parce que nous n'avons pas trouvé le travail pour eux. Le pays voisin, il y a des armées parce qu'ils n'avaient pas de la maison. Ils n'avaient pas de travail. Il y a des armées qui n'a pas un travail de l'État, qui n'a pas un travail et qui n'a pas créé de l'emploi. Il y a des armées qui arrivent et qui ont 80 $. Ils ont 100 $, 200 $. Quand il dit qu'il n'a pas de l'or, ce n'est pas lui qui vend l'or. Il fait un extrait d'or. Il y a un extrait d'or. Il y a autour de lui. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Il y a 40 $ par jour, 30 $ par jour. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Et ça lui permet de vivre. Alors, si on lui dit « Va plus loin que ça. Il n'y a pas un chef. Il n'y a pas 40. Il n'y a pas 400. Il n'y a pas 500. Il n'y a pas un autre nombre d'abattus. Il va enrôler beaucoup de gens. Ils ont eu encore un autre moyen pour travailler dans la tribune. Ils nous ont imposé même un langage. Et l'intellectuel congolais a gobé ce langage-là. Aujourd'hui, nous utilisons les langages. Il y a des oppresseurs en abyssaux. Nous avons cessé d'appeler nos tribus des tribus « Communauté telle, communauté telle. » C'est des pièges dans lesquels ils nous ont mis. Et on a accepté. Même dans le langage. Même dans le langage. Nous, on a grandi dans ce pays « Communauté l'ouba. » On n'appelait pas des communautés l'ouba. On appelait des l'ouba et ainsi de suite. Mais « Communauté Banyamoulengue. » Communauté Banyaboe. Communauté Banyaboe. Banyana, 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 ça dérange finalement. Donc, toutes ces questions devraient être finalement élucidées sans passion, sans état d'âme. Alors, on nous empêche de nous organiser à l'intérieur. Parce qu'ils savent que ceux qui sont organisés à l'intérieur te croyez pas. Parce qu'en réalité, c'est la question de la nationalité. Les gens vous ont vu venir. « Banyana, 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 Banyana. Mais quand ils arrivent, comme ils m'ont ébélé, constituez-moi, masse, comme ils m'ont revendiqué droit au événement d'Angleterre. Quand on a un conflit, nous sommes autochtones. Voilà même le terme piégé autochtone. Comme si nous, on était des autochtones et qu'il y a d'autres qui n'étaient pas des autochtones. Des Congolais à la fin. Des Congolais finalement. Quand on a un problème, il y a un conflit entre les Congolais de souche, nous sommes les Congolais d'ailleurs. Nous sommes les Libans. Il y a deux façons, mes frères. Vous êtes Congolais des nationalités, il y a des Congolais d'origine congolaise. L'histoire du Congo, c'est que nous, on est des Congolais et à vous qui êtes des Congolais octroyés. Vous voyez, je n'ai pas de nationalité en raison. Il y a un conflit pour faire la paix dans la sous-région. On vous donne la nationalité. Vous n'êtes pas au-dessus des Congolais comme nous. C'est vrai, le message que j'ai, les gens peuvent croire que c'est la xénophobie. Non, ce n'est pas de la xénophobie. C'est plutôt le rétablissement de la vérité. Encore que je ne parle pas d'une tribu quelconque. Autant j'ai parlé de Niamoulengue, autant j'ai parlé de Balouba. Autant j'ai parlé de Niamoulengue, autant je parlerai des Mongos. Mais seulement dans la liste des tribus qui a le Congo, à moins qu'il n'y a publié à l'élo. La liste des tribus qui a le Congo, tout le monde n'y a pas de Niamoulengue qui a retrouvé dans la tribu qui a misauté. Ça, c'est au moins clair. Ils ne sont pas dans nos tribus. Mais les gens vont me dire « Mais Christian Bosse, quand tu dis ça, le chef de l'État dit que il n'y a pas congolais. » Oui, mais il faut comprendre le contexte dans lequel le chef de l'État dit qu'il n'y a pas congolais. Il faut comprendre le contexte dans lequel il le dit. Mais on ne doit pas se voiler la face. On ne doit pas se voiler la face. Tous les Niamoulengues ne sont pas des Rwandais. Encore que moi, je dis venir de là et être d'ici et d'abîmer au Niamoulengue. Tout ce qu'on a demandé dans le peuple de Moussou, on a demandé simplement de l'intégration. On a dit « Vous êtes venus au Congo, vous avez trouvé un peuple pacifique. Ne nous amenez pas à vos conflits. Ne nous amenez pas à votre culture belliqueuse et au rebondin à tout moment. » Nous, on n'est pas ce peuple-là. C'est tout ce qu'on démontre. On n'a rien demandé d'autre. On a tout ce qu'on a demandé. On a tout ce qu'on a demandé. On a Kimia et on n'a pas place où on a. Tout l'appelé dans Mani. Nous voulons que Badmaz alla bien. Mais quand vous venez, intégrez-vous, Bollinguité. Parlez nos langues, Bollinguité. Vos cultes, vous les faites dans ma langue étrangère. Vous faites vos cultes dans ma langue étrangère. Vous faites vos histoires dans ma langue étrangère. Vous discutez dans ma langue étrangère. Vous faites vos conflits dans ma langue étrangère. Disons, tout ce que vous faites comme vie est dans la langue étrangère qui ne rentre pas dans ma langue nabissou. C'est vrai. Les gens vont dire « Mais bon, on ne sait pas qu'il te plaît dans le français. » Non, le français, c'est une langue étrangère mais une langue officielle. Ne confondons pas les choses. Le français, c'est une langue officielle. Mais je ne peux pas comprendre que vous vous déclarez des Congolais mais vous parlez en Kinyarwanda toute la nuit. Kinyarwanda, Kinyarwanda, Kinyarwanda. Pourquoi vous ne vous intégrez pas ? Ça prouve à suffisance qu'il y a une partie de la Bino. Vous avez un dédain pour les gens qui n'ont pas pu sauter. Parce que quand on aime un pays, on aime sa langue, on aime sa culture, on aime sa tribu, ses tribus, pardon, et son histoire. On dirait « Vous n'avez pas besoin de ça, vous n'avez pas besoin de ça. » Bon, tout ça, ça crée un problème dans ce pays. Mais est-ce que ce problème mérite éthiquement éternellement ? Non. Ce problème devrait être élucidé. Donc, j'étais en train de vous dire que la problématique de l'Est est là beaucoup plus complexe parce que je suis un peu bel et la carte et je suis un peu militaire, je suis un peu notable, je suis un peu politique, je suis un peu chrétien international et je suis un peu de l'est. Donc, du coup, chaque général a dit qu'il n'y a pas de l'est, le colonel a dit qu'il n'y a pas de l'est, le notable a dit qu'il n'y a pas de l'est, le politicien a dit qu'il n'y a pas parce que les gens doivent prendre nos minéraux ici. Je suis convaincu que ce qui va sécher va minéraux n'y a pas de l'est de la République n'y a pas de l'équateur qui a le problème que vous appelez l'équateur. Ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Donc, je voudrais ici que tout le monde a comprendre ce que nous sommes en train de dire ce matin. Alors, sur cette étape WANA, maintenant, nous prenons un autre aspect. J'ai suivi aujourd'hui le docteur Mukwege ce matin sur la RFI. Le docteur Mukwege a raison. Il a raison de se poser la question à quoi sert un prix Nobel ? Et moi, j'ai apprécié le courage du docteur Mukwege. Le docteur Mukwege a traité d'hypocrite la communauté internationale depuis longtemps dans une salle. Il a été clair, il dit vous êtes complice parce que le docteur Mukwege a raison où il y a des groupes armées qui ont des armées qui ont des armées. Pourquoi il n'y a pas de traçabilité dans les armées ? Tout le monde sait. Il a été tenu des Congolais. Il a été tenu des militaires Congolais. Donc, vous voyez, à un moment donné, vous avez tout ça avec vous. Il a été tenu des Congolais communs. Comment ils arrivent à prendre les armées des militaires ? Donc, il y a des gens qui sont dans le circuit en train de trahir. Ça, c'est un secret. Il n'y a pas de trahir. Il n'y a pas de trahir. Il n'y a pas de trahir. Mais maintenant, comment régler le problème ? Pour régler le problème, il faut être en mesure de faire le choix. Il faut décider que tu as la promesse de telle, de telle. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Mais nous, dans le cas où tu as en Ango, les facteurs exogènes sont tellement beaucoup plus importants, tellement beaucoup plus puissants que la solution pour l'Ango national, il faut qu'on amène le débat dans l'opinion internationale. Il faut que les Anglais n'y a pas d'implication du gouvernement de l'Ango de l'Ango. Il faut que les Américains, les Américains de base, n'y a pas d'implication de l'Ango de l'Ango. C'est à nous de décider de ce que nous voulons faire finalement. Parce que tout ce que vous êtes en train de voir là-bas, Félix Zékeli ne pourra rien résoudre ce qui est la communauté internationale de la décision malamoutée. Disons, ceux qui disent les Congolais t'ont imposé le débat ceux qui disent vous le dites pour nous c'est péris ça. Mais moi, cette question est beaucoup plus grande que lui. Félix Zékeli peut s'engager et laisser sa vie. On peut le tuer. Sur une attaque sur une stratégie on va l'abattre. Le rond d'esprit Kabila a été abattu pas parce qu'il était voleur, pas parce qu'il a volé mais parce que clairement il avait des idées contre Bato Hanna. Mais Kabila Joseph la plupart des cas qu'on les cherchait aussi. Ce n'était pas parce que Kabila Joseph était dictateur. Non, les Américains ils s'en foutent les dictateurs. Ils ont supporté Bongo 40 ans. Ils sont en train de supporter Bia. Le problème pour l'Américain dans la dictature c'est pour le respect des droits. C'est faux. La France a parrainé l'imposture dans la Côte d'Ivoire. La France a parrainé l'imposture dans la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se leurre. L'Africain doit arrêter de se leurrer. L'Amérique n'a que faire de vos dictatures. Il n'en a pas besoin. Que ce soit des dictatures ou pas, ce n'est pas leur problème. Leur problème, il y a un terrain à Bongo. Est-ce qu'ils vont pousser le coltan chez vous ? Oui. Est-ce qu'ils vont pousser les luthions pour créer leurs batteries dans leur automobile ? Oui. S'ils arrivent à le faire, ce n'est pas leur problème. Que vous vous tuez, ce n'est pas leur affaire. Ils supportent Bia. Ils supportent la dynastie Bongo. Ils ont supporté la dynastie du Togo. Les Niasungbe, ils ont supporté ça. Ils supportent l'Empire à Guinée. Ils ont supporté la dynastie Bongo. Non, il ne faut pas qu'on se leurre. Les Américains étaient contre Kabila parce que Kabila était dictateur. C'est faux. C'est faux. Ils s'âment. Ils ont supporté Mboutou 32 ans. Quand Mboutou n'était plus en train de le servir, ils l'ont lâché. C'est comme ça. Ils n'ont pas supporté Lumumba parce que Lumumba était contre l'intérêt d'abangou et m'abé. Ils l'ont abattu. Tout bâton est-ce qu'il y a l'Amérique et Amérique a un marabango ? Il y a l'angleterre et il y a l'angleterre. Bref, il y a l'angleterre et la puissance économique qu'on a. Mais non, ma position à moi ce n'est pas de faire la guerre contre l'Amérique parce qu'on ne vaincra, on ne gagnera pas. Non. Ma position à moi c'est de dire à l'opinion américaine ce qui se passe ici chez nous. C'est au pays, c'est au Congo de montrer ses victimes. C'est au Congo de parler de sa victimisation. C'est au Congo de parler de ses morts. C'est au Congo de dire exactement ce qui se passe. Si nous arrivons à créer des documentaires, à faire des documentaires, à publier, à montrer, en faisant des documentaires en anglais pour nous adresser au peuple anglais, au peuple américain qui a des morts chez nous par centaines à cause des minéraux parce que les puissances internationales sont derrière ça, cette histoire va s'arrêter. Mais ce qui est binaumogbo da timide, le président Fachi, pour citer seulement le Rwanda, il a eu tous les problèmes. Non, Mouni, ce sont les acteurs qui nous attaquent. Cette politique qui a, je veux dire, il y a diplomatie qui cache notre peur, notre terreur. C'est normal. Moi, je ne l'en veux pas. C'est ça l'homme politique africain. C'est le type de l'homme politique africain. Nous avons tous peur parce que nous connaissons les enjeux. C'est eux qui fabriquent les avions pour nous. C'est eux qui nous vendent les avions. Ils contrôlent nos avions mieux que nous-mêmes. Ce sont eux qui ont fabriqué le véhicule avec quelqu'un où nous roulons. Ils nous ont fabriqué un système. Donc, c'est tout à fait fou de vouloir s'opposer à eux frontalement. Ceux qui ont osé ont laissé leur vie. Sankara a osé, il a laissé sa vie. Libye, Kadhafi a osé, il a laissé sa vie. comme un vulgaire voleur de poissons. Il a été abattu comme un chien parce qu'il a dit non. Non, c'est pour dire que l'Amérique ou les forces, l'Occident, c'est une force phénoménale. Et vous ne pouvez pas vous opposer à cette force-là comme ça. Nous avons compris que l'Amérique, c'est comme un père ou l'Occident, c'est comme un père des familles qui a plus peur de ses enfants. Regardez même les criminels, regardez les criminels, regardez ceux qui sont les grands criminels, ils ont plus peur de leurs enfants. Alors, attaquons là-bas. Nous, ce que nous avons besoin, c'est de dire de mettre un peu de l'embrouille dans leur famille. Lorsque les Américains se lèvent pour dire assez, le jour où les peuples américains, le peuple anglais, belge, français, les peuples, le jour où ils vont prendre notre message, ils vont s'approprier le message de peuples africains et du peuple congolais, cette histoire de l'Est et de la Oblique va baisser. Parce que là-bas, il y a des mouvements. Il y a des mouvements qui prennent la lutte. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Et le pouvoir, là-bas, il y a des coups. Le pouvoir américain, le pouvoir belge, le pouvoir français reculent devant l'opinion. Mais si nous n'arrivons pas à parler convenablement, déjà on n'est pas d'accord sur nos morts, on n'est pas d'accord sur nos conflits, ils nous prennent pour des petits-enfants. C'est à nous de décider. Moi, je ne suis pas pour la guerre, je ne suis pas pour le conflit entre Amérique et Congo ou Angleterre et Congo. Non, nous avons besoin de la paix. Mais la paix dont on a besoin a un prix à payer. Le prix de la paix, c'est la vérité. Il faut être prêt à parler de la vérité, à dénoncer Macron-Mazone le Grand Est. Sinon, on va faire des débats folkloriques sans régler la véritable question. Le rapport Mamping-Oyo Dr Moukou-Gazoloba, c'est un rapport accablant qui mettra mal à l'aise nos voisins, effectivement. Mais le président, en tant que futur président de l'Union africaine, il se pose aussi une question diplomatique et ça, ça appelle la sagesse. Est-ce que j'ai besoin de brûler la maison ? En indexant le Rwanda, dans quelques mois, je serai président de l'Union africaine. J'irai dans cette posture-là d'un président qui ne fait pas l'unanimité, d'un président qui ne fédère pas. Toutes ces questions sont étudiées par Fatshi. Est-ce qu'il faut que je prenne des positions tranchées ? Ou alors, Fatshi attend. Je crois qu'il a... Je ne sais pas si c'est ça, mais peut-être qu'il attend. Il se dit, j'arrive d'abord président de l'Union africaine et là, je redistribue la carte et j'ai influence autrement. Peut-être. S'il va dans ces conditions-là, c'est bien. Son silence aura eu raison. Mais si le chef de l'État, Félix Shizekedi, n'a pas cette idée en arrivant président de l'Union africaine de mettre le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda devant ma responsabilité, Nabango, de s'imposer pour la question du Maroc, de regarder toutes les questions africaines, les conflits en Éthiopie, tout ça, si le chef de l'État porte cette lutte comme vraiment on porte un combat, le silence aura son sens. Mais s'il ne porte pas ça comme son combat, le silence n'aura pas eu son sens. Donc c'est à nous de décider de ce que nous voulons faire. Le prix Nobel parle de la création du tribunal qui peut mettre fin. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas très d'accord, je ne suis pas très chaud. C'est le seul point Ounga n'a d'accord Tena Docteur Mukwege. C'est la création d'un tribunal ici au Congo. Nazara Penza d'accord Nango Migite. Mais sur le fond, on est ensemble. Je soutiens le docteur Mukwege dans le fond de sa question. Il faut que les problèmes soient élucidés. Mais maintenant, tant à la forme, il faut que ce soit un tribunal international où on aura des... C'est là que je ne trouve pas ça efficace parce que ces gens-là sont complices, on sait comment ils fonctionnent. On sait. On a le tribunal de Yougoslavie, nous connaissons les résultats. On a eu même un tribunal du Rwanda ici, on a compris les résultats. C'est beaucoup plus politique et judiciaire. Par contre, là où moi je propose au docteur Mukwege d'intégrer la notion du tribunal, on est bien d'accord. Mais l'on peut créer un tribunal spécial congolais avec des juges et des magistrats congolais. Mais maintenant, des magistrats congolais qui n'ont pas mordu Nahamerson, qui n'ont pas fléchi devant le dieu des balles. Il y en a des congolais comme ça. Des magistrats comme ça que nous pouvons choisir nous-mêmes. Qu'une commission peut être montée pour choisir ces gens-là. On dit tel est incorruptible, tel est incorruptible. On les met ensemble et ils connaissent du dossier. Maintenant, les étrangers ou les blancs viendront en appui avec des rapports. Si on arrive à le faire, c'est bien. C'est vrai, ma proposition dans la théorie, elle est facile dans la théorie, mais dans la pratique, elle est difficile. Alors que l'idée de docteur Mukwege, dans la pratique, elle est beaucoup plus facile et dans la théorie, elle semble être bonne, mais dans le fond de la théorie, elle n'est pas bonne. Mais dans la pratique, elle sera beaucoup plus appliquée que la mienne. Au moins. Mais on aura au moins donné notre point de vue. Voilà un peu ce que je dis. Le docteur Mukwege dit encore, par exemple, qu'il faut une réconciliation. Je suis d'accord avec lui. Mais la réconciliation doit partir d'abord du rétablissement de la vérité. Il faut que l'on reconnaisse qui est victime et qui est bourreau. Je reconnais que nous, au Congo, nous sommes des victimes de ce qui se passe, mais nous sommes le bourreau de nous-mêmes. Parce que nous avons des traîtres dans ce pays. De top. Qu'il faut finalement clarifier ce qu'il y a dans ça. Et quand le docteur Mukwege dit, par exemple, c'est important et encourageant d'avoir un président qui a des mains propres par rapport à toutes ces violations, il a aussi raison. Félix Siseké dit aujourd'hui a des mains propres. Il n'est jamais rentré dans ces bêtises-là. Il n'a pas d'argent à Batouana. Il n'est jamais rentré. Le petit esprit dit oh, Félix, tu sais ce qu'il dit. Tu es qui me dit ? Tu es qui ? Non, mais il n'est pas un déco. Le débat est de la même chose qui est de la même chose. Le débat est de la même chose qui est de la même chose. Le débat est de la même chose. Et c'est très important. Le docteur Mukwege parle de rapport à mapping. Moi, j'en parle aussi. Je pense qu'il faut élucider cette question. Et nous avons décidé que s'il fallait radier les généraux, pourquoi pas ? Ceux qui ont été impliqués, n'ont pas de mobilisation, n'ont pas de viol, se finir des guerres, voilà tout. Il faut les élaguer et les mettre à côté. Mais une chose importante que je voudrais, moi, dire maintenant, et je n'ai pas de mots pour la vidéo que j'ai vue. Je n'ai pas de mots. M. François Béard, M. François Béard, que moi, j'appelle affectueusement papa François, ce qu'on a vu hier, disons, les deux jours, tout le monde, il y a Internet, ce qu'un député a fait, à la limite, à la limite, c'est scandaleux, tout simplement. Comment un député national peut aller dans le cadre d'une mission parlementaire à commune à Est la République et à faire permettre quand même, à côté de la caserne à l'un des militaires, à l'un des militaires, en train de critiquer, de vilipender, d'insulter à la limite simple le chef de l'État, le commandant suprême, dans un contexte pratiquement de guerre. Mais on ne parle pas aux militaires quand on est en guerre. Ce n'est pas à lui de dire aux militaires des choses. Ça s'appelle démobilisation. Le monsieur arrive à côté de la 4ème sur le policier, on ne parle pas de guerre, on ne parle pas de morale, on ne parle pas de sécurité, on ne parle pas de sécurité, mais on ne parle pas de sécurité, on ne parle pas de sécurité, on ne parle pas d'une bête, on ne parle pas de sécurité, on ne parle pas d'une bêteage. un peu comme pour dire donc un peu comme il est en train de dire au militaire c'est sale l'intelligence du message un militaire qui apprend ça il fait quoi ? mais il dépose ou il trahit c'est une incitation à la désertion c'est une incitation à la désertion c'est une incitation à la démobilisation c'est un manquement de respect de la force armée d'Aviso ces gens-là se battent jour et nuit pour repousser les rebelles pour remettre l'ordre dans le pays pendant qu'on dit qu'il est congouais et qu'il a bu un verre de trop on ne sait pas et il arrive sur place il commence à dire des bêtises et sur la toile on peut comprendre ça on peut comprendre ça vous n'habitez pas député pourquoi les autres ne se sont pas donné dans ce spectacle pourquoi il faut il faut le dire quand même il faut le dire le député en question n'a pas peut-être l'idée de démobiliser les militaires non peut-être il ne le fait pas avec une âme de nuire nos militaires mais à cause de sa volonté de nuire au chef de l'état il met tout le monde en danger la politique il y a haine il y a Ngoan je répète le député n'a pas besoin non dans son âme il n'a pas besoin de démobiliser les militaires non l'animus no kandi n'est pas dirigé dans la militaire si vous regardez l'homme il n'a pas besoin de démobiliser les gens il n'a pas besoin de dire au militaire ne vous battez plus non c'est pas ce qu'il veut mais parce que lui il a besoin de faire le buzz comme il était dans un métier il n'était pas spécial il n'était pas aussi important il n'avait jamais des articles pertinents alors cette sensation là il veut aller créer un désordre cote kouna il a besoin de faire le buzz il a besoin de faire le buzz c'est des gens qui sont prêts à faire parler de leur nom même dans la bêtise mais malheureusement il n'y aura aucune commission de contrôle il n'y aura aucune aucune interpellation il n'y aura aucune tendréité il n'y aura qu'il interdit répété pourquoi ça ? pour un modèle les militaires on compte on l'a dit et puis non seulement on l'a dit 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 un peu ça parce que c'est ça le message en fait si vous interprétez le message démobilisation et incitation à la désertion mesdames et messieurs les députés ce n'est pas une excuse pour la bêtise la députation ce n'est pas une prime à la délinquance politique il faudrait que les gens comprennent ça si nous n'arrivons pas à arrêter ça demain on vivra pire que ça les journalistes se réunissent à un moment donné faites un groupe de journalistes appelez vos journalistes députés aujourd'hui il y en a qui font un bon travail des députés journalistes jusqu'au moment où nous parlons il y en a qui font un bon travail mais il y en a qui font des gens qui font que la honte qui font que la honte ça dit on a mis la TV tu n'es pas allé là on a mis la TV pas à la télé pas à la télé on a mis la TV pas à la télé folklorique c'est des gens dont on n'a jamais écouté la portée intellectuelle si c'est moi ils pouvaient le faire à 9h avant d'être dans un autre état ils sont dans la bien je suis peut-être trop dur mais c'est comme ça merci d'avoir été nombreux nous continuons à nous battre nous continuons à faire un effort que l'Est du Congo est en la paix travaillons dur pour que l'Est soit en paix que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les uns d'esprit la demande qui n'est pas que Dieu bénisse le bénisse tu es que Dieu bénisse non c'est si ça tu es qu'as pas que Dieu bénisse non c'est avec mais c'est à la paix qu'il vous a dit parce que Dieu bénisse ça je n'ai pas pas c'est avec Africa et on parce que ce n'est pas que Dieu bénisse parce que Dieu bénisse tous les gens et les gens ce sont bon Je vais faire du pager le pager C'est encore une part de maipur Je le fais de mes jambes Je vous sens que j'avais des jambes Hey ! Quand eu te dis, j' eigne maipur Il faut que je n'aime pas Je m'en garde Je n'aime pas Je m'en suis rendu Je ne veux que j'ai au moins Je ne veux pas D'où elle est D'où elle est Je ne veux pas Je n'aime pas J'aime pas Musique Musique